Chers étudiants, bonjour. Le 24 février 1848, au terme de trois jours d'émeute à Paris, le roi Louis-Philippe Ier quitte le pouvoir. C'est la naissance de la Seconde République. Bastia est à Paris et il assiste en direct aux événements. Un peu plus tard, il écrira, je cite « Au 24 février, j'ai pu craindre, comme bien d'autres, que la nation ne fût pas préparée à se gouverner elle-même. Je redoutais, je l'avoue, l'influence des idées grecques et romaines qui nous sont imposées à tous par le monopole universitaire ». On est surpris à la lecture de ce passage que viennent faire ici l'Antiquité grecque et romaine. Bastia fait allusion à la République de Platon et à sa théorie du philosophe roi, mais aussi à Sparte, que Rousseau admirait tant, à l'Empire romain dont Napoléon était si nostalgique. Malheureusement, ces idées grecques et romaines reposent sur une idée fausse, selon Bastia. L'idée de l'omnipotence du législateur, de la souveraineté absolue de la loi. Il suffit d'ouvrir à peu près au hasard un livre de philosophie, de politique ou d'histoire pour trouver cette idée enracinée dans notre culture que l'humanité est une matière inerte, recevant du pouvoir politique la vie, l'organisation, la moralité et la prospérité. Livrée à elle-même, l'humanité tendrait vers l'anarchie et ne serait sauvée de ce désastre que par la main mystérieuse et omnipotente du législateur. Or, cette idée, dit Bastia, a été longuement mûrie et préparée par des siècles d'éducation classique. En premier lieu, dit-il, les romains considéraient la propriété comme un fait purement conventionnel, comme une création artificielle de la loi écrite. Pourquoi ? Simplement, explique Bastia, parce qu'ils vivaient, les romains, de l'esclavage et du pillage. Pour eux, toutes les propriétés étaient le fruit de la spoliation. Il ne pouvait donc introduire dans la législation cette idée que le fondement de la propriété légitime était le travail sans détruire les fondements de leur société. Ils avaient bien une définition empirique de la propriété, le droit d'user et d'abuser. Mais cette définition ne concernait que les effets et non les causes, autrement dit les origines éthiques de la propriété. Pour établir la propriété correctement, il faut remonter jusqu'à la constitution même de l'homme et comprendre le rapport et l'enchaînement nécessaire qui existe entre les besoins, les facultés, le travail et la propriété. Les romains qui étaient propriétaires d'esclaves pouvaient-ils concevoir l'idée que tout homme se possède lui-même et par conséquent son travail et en conséquence le produit de son travail. Ne soyons donc pas surpris, conclut Bastia, de voir se reproduire dans le XVIIIe siècle cette idée romaine que la propriété est un fait conventionnel et d'institutions légales. Que, bien loin que la loi soit un corollaire de la propriété, dit Bastia, c'est la propriété qui est un corollaire de la loi. On retrouve en effet chez Rousseau cette idée commune des juristes de faire reposer la propriété sur la loi. Rousseau attribue à la loi et par suite au peuple une puissance absolue sur les personnes et les propriétés. Et dans cette conception qui constitue l'idée même de la République depuis la Révolution française, le législateur doit organiser la société comme un architecte social, comme un mécanicien qui invente une machine à partir d'une matière inerte ou comme un potier qui façonne de l'argile. Le législateur se place ainsi en dehors de l'humanité, au-dessus d'elle, pour l'arranger à sa guise selon des plans conçus par sa lumineuse intelligence. Au contraire, pour Bastia, le droit de propriété est antérieur à la loi. C'est ce qu'il appelle le principe des économistes par opposition au principe des juristes. Alors que le principe des juristes renferme virtuellement l'esclavage, dit Bastia, « Celui des économistes contient la liberté ». Qu'est-ce donc que la liberté ? C'est la propriété, le droit de jouir du fruit de son travail, le droit de travailler, de se développer, d'exercer ses facultés comme on l'entend, sans que l'État n'intervienne autrement que par son action protectrice. Il est triste de penser que notre philosophie sociale et politique en est restée à l'idée que la solution à tous nos problèmes devait venir d'en haut de la loi de l'État. Mais cela s'explique. Ces idées sont inculquées tous les jours à la jeunesse, dans les écoles et les universités, via le monopole de l'enseignement. Or, comme le rappelle Bastia, le monopole exclut tout progrès. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !